Le prince Harry ne s'est ne cache pas, il rêve de fonder une famille à l'instar de son grand frère, le prince William, qui vient d'être papa pour la deuxième fois. Cependant, afin que son rêve devienne réalité, il ne lui manque plus qu'une seule chose, trouver la femme idéale. Avis aux intéressés. Le prince Harry sera-t-il bientôt papa ? Actuellement en visite officielle en Nouvelle-Zélande, le petit frère du prince William s'est confié pour Sky News sur ses envies de pouponné. Bien sûr, j'aimerais avoir des enfants maintenant, s'est exclamé le jeune oncle. Qui a également ajouté qu'il y avait toutefois un processus à suivre. En effet, avant de penser aux enfants, l'ex-enfant terrible de la couronne britannique doit d'abord trouver la femme idéale. Séparé de Cressida Bonnard depuis l'année dernière, le prince Harry est toujours un cœur à prendre. Si les prétendantes ne manquent pas, force est de constater que le jeune homme n'a pas encore trouvé chaussure à son pied. Pourtant, le prince Harry ne serait pas contre l'idée de partager sa vie avec femme. Les tournées comme celle-ci sont formidables et fort heureusement je mène sort bien, mais ce serait tellement génial si je pouvais avoir quelqu'un à mes côtés afin de partager la pression. « Ça viendra, quoi qu'il arrive », poursuit le petit frère du prince William. A défaut de pouponner ses propres enfants, le prince Harry se fait une joie d'être tonton pour la deuxième fois. Retenu à l'autre bout du monde à cause de ses obligations professionnelles, le jeune homme n'a pas encore eu la chance de rencontrer la princesse Charlotte. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que le jeune tonton a hâte de la connaissance de la fillette qui a vu le jour le 2 mai dernier. William m'a envoyé deux photos. Une avant tout le monde, ce qui était sympa. Et une autre à son arrivée à la maison, avec George. « J'ai hâte de la rencontrer, de la voir, de la tenir dans mes bras », cesse-t-il exclamer. Nul doute que le prince Harry fera un excellent tonton. Et un papa idéal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada